Bonjour à tous et donc merci de regarder cette vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une application un peu spéciale, une application qui s'appelle Vision Sim, Sim pour simulation. J'espère que cette vidéo vous plaira car cette vidéo va porter à montrer les différentes visualisations par rapport aux différentes pathologies que peuvent avoir les personnes atteintes de malvoyance. Qui ne connaît pas quelqu'un dans son entourage, dans sa famille, qui aurait un problème visuel, moi-même ayant été atteint de problème visuel à l'âge de 27 ans, j'avais un peu de mal à comprendre comment une personne déficiente visuelle pouvait voir, plus qu'après avoir inséré une école de personnes malvoyantes, tout le monde n'avait pas la même vision. Donc, on se posait parfois la question sur pourquoi lui ne voit pas par exemple ses pieds, mais arrive à voir quelque chose de très petit sur un mur. C'était difficilement compréhensible. Donc, l'application a été faite par une association du Massuchuset. Elle permet de voir, d'expliquer par des images, les différentes façons de voir pour les personnes avec des DMLA, des rétiniques pigmentaires. Donc, quelque chose de plus concret, on va dire, quelque chose qui permet aux gens de se dire, « Ah bon, ok, la personne a une DMLA. » Donc, elle voit comme ça. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes car, comme je vous disais, on est beaucoup à connaître quelqu'un qui voit mal et on a parfois du mal à se dire comment la personne peut voir. La démonstration se fait sur un iPad. On se sert de la caméra pour simuler la vision humaine. Donc, ça veut dire que la caméra est l'œil et par la suite, vous allez voir les différentes façons. Allez, merci et à tout de suite. Donc, on va rentrer tout de suite dans l'application. Vision SIM. Tout de suite, lorsqu'on ouvre l'application, on tombe sur un panneau de contrôle où on va voir nos différentes pathologies. La première est... Âge relaté de maculaire de génération. L'ADMLA. L'ADMLA, donc une maladie liée à l'âge. Lorsqu'on va ouvrir, donc je l'ouvre, tout en bas. Launch Simulator. On a un bouton de simulation. Lorsqu'on clique dessus, vous allez voir, ici, donc comme vous pouvez voir, j'approche très près. Donc, on voit parfaitement mon clavier. Maintenant, on a une barre d'avancement qui va vous montrer l'évolution de l'ADMLA. Cela veut dire que, en fait, par rapport à certaines personnes, l'évolution peut être plus ou moins rapide. Donc, voilà, c'est ce que les développeurs ont voulu montrer dans cette application. Alors, il y a cette petite barre. 10%, 20%, 30%, 40%. Alors là, on voit qu'un point noir vient d'apparaître sur l'écran. Et cette tâche noire, 50%. À 50%, déjà prend ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir qu'une personne atteinte de DMLA a un trou au centre de la vision. Et on commence à avoir un peu de difficulté à voir sur son clavier. 60%. 60%. Voilà ce qu'on a. 70%. 80%. Vous voyez, donc là, ça devient très difficile à voir le clavier. 90%. Par exemple, si je vous mets dans la pièce, voilà ici, on serait devant, par exemple, la porte. Ça commencerait à être un peu compliqué à vouloir circuler. 100%. 84%. 60%. 50%. 40%. Voilà, donc vous voyez, la pathologie DMLA, une tâche au centre de la vision qui, malheureusement, s'étend pour prendre une bonne partie de la vision. De cataracte. Cataracte. Lunge simulateur. Bouton. On va maintenant augmenter. 10%. 20%. 30%. 50%. 50%. Donc déjà à 50%. Je vais vous montrer, par exemple, une simulation vers une porte. Ici, vous voyez la main. Elle commence à être un peu dans le brouillard. 80%. Ici, si on voudrait voir notre clavier, on a vraiment du mal à percevoir. 90%. 100%. À 100%. On serait vraiment dans un brouillard très épais où on n'est pratiquement pas capable de voir même sa main devant soi. On va passer à une autre pathologie. Donc, le glaucoma. Le glaucom. Lunge simulateur. Alors, au tout départ, on est toujours sur une image à peu près correcte pour augmenter au fur et à mesure et voir l'évolution. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. Alors, vous voyez là déjà, c'est un rétrissement du champ visuel. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, on est sur la même entrée que tout à l'heure. 60%. 60%. Vous voyez donc, c'est tout le champ visuel qui se rétrécit. Donc là, on commence. C'est ici que vous voyez au niveau du déplacement. On ne va pas voir sur les côtés, en haut ou en bas. Mais on va voir au centre ce qu'on appelle en canon de fusil. 80%. Là, vous voyez, à 80%, au centre de la vision, reste un petit jet de lumière. On peut encore apercevoir. Mais tout autour, ça devient obscurci. 90%. Là, on est vraiment dans une toute petite pointe. C'est vraiment là, le canon de fusil. 100%. Vous voyez sur un clavier, la difficulté qu'on pourrait avoir si on ne connaît pas trop bien son clavier. Cornée à l'aidema. Eudème de la cornée. Lunch simulateur. Bouton. Comme d'habitude, on est sur notre clavier. 10%. 30%. 40%. Vous voyez, donc là, ça devient de plus en plus flou. 50%. Ici, regardez donc, au niveau du flou. 60%. 60%. Donc là, on commence vraiment à être dans le flou. Et on ne voit pratiquement plus. 70%. On ne voit plus du tout le clavier. 80%. Et même au niveau de la circulation, voilà, je mets l'œil de l'iPad face à la porte et vous voyez. 90%. 90%. On voit pratiquement tout blanc. 40%. On a un peu de mal à apercevoir les chiffres du clavier. Diabotique, retinopathie. Lunch simulateur. 10%. 20%. 50%. 60%. 70%. La tâche arrive d'en haut à gauche sur l'écran et commence en fait à obscurcir pratiquement toute la vision. Et sur les côtés, c'est tout en fait flou. Et au niveau, comme vous voyez ici, sur la simulation, on est vraiment avec des grosses difficultés visuelles pour apercevoir. 80%. 80%. On n'a qu'une petite fenêtre en bas droite qui nous donne la vision du clavier. Donc très compliqué. 90%. Voilà, 90%. On ne voit pratiquement plus du tout le clavier. 100%. Macula rémorrage. Une hémorragie de la macula. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 60%. 60%. Donc en fait, une tâche se forme au centre de la vision, un peu comme la DM est là, et grossit au fur et à mesure. 70%. 70%. Qu'on entend le pourcentage pour prendre pratiquement toute la vision centrale, laissant qu'une petite fenêtre sur les côtés de la vision. 80%. A part que, à 80%, on n'a plus du tout de vision. 40%. 50%. Vous voyez ici, je fais la simulation à 50%. Voir son clavier, il vaut vraiment mieux connaître son clavier par cœur. Ici, comme pour tout à l'heure, si on est sur une navigation dans une pièce, vous voyez donc, c'est très compliqué. Et voir sur un écran d'ordinateur, tout aussi compliqué. Retinale de tâche. Détachement donc de la rétine. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. Donc, par rapport à cette maladie, on a une tâche qui part d'en bas à gauche de la vision et qui monte au fur et à mesure, obstruer la vision centrale. 80%. Pour ne laisser à 80% qu'une fenêtre sur le haut droit de la vision. 90%. Et à 90% être pratiquement dans le noir. Actuellement, là sur l'écran, sur un clavier, les difficultés pour aller apercevoir avec cette tâche qui est très gênante sur la vision en bas à gauche. Retinite pigmentosa. Et on arrive sur la rétine pigmentaire. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. Alors, à 80%, on est sur un champ visuel rétréci sur le haut bas droite gauche, avec un cercle au centre flouté. flouté. Cela veut dire que, ici, lorsque je regarde mon écran, voilà ce qu'il peut être. Ou, tout à l'heure, vers la porte d'entrée, vous voyez ce qu'on peut voir, assez compliqué. 90%. A 90%, on revient donc sur notre clavier, et là, comme vous voyez sur l'image, tout est obscurci, avec au centre une tâche lumineuse, qui nous laisse encore apercevoir le clavier. 100%. 90%. 90%. On a encore cette tâche éventuelle, et à 100%. 100%. 90%. Alors, si vous approchez très près pour les personnes malvoyantes, certainement vous arriverez à voir, j'espère, l'image qui apparaît sur l'écran. Voilà, donc, cette vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura montré les différentes pathologies existantes, avec les différentes façons de voir, car on a tous, comme je disais en début de vidéo, on connaît tous quelqu'un qui a éventuellement peut-être un problème visuel dans la famille, comme les grands-parents, peut-être même un parent, un copain. Donc voilà, je voulais un petit peu faire cette vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui existait au niveau des pathologies, comment celles-ci évoluaient au fur et à mesure des tâches durant l'évolution de la maladie. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine vidéo. Salut !